Pour rappeler où on en était, on était juste en train de dire que la machine virtuelle n'aimait pas les proxys et qu'il fallait qu'on trouve une autre façon de faire. Comme je vous le disais, en Java 7, il y a une nouvelle instruction de bytecode qui a été rajoutée. Truc marrant, on aurait voulu en rajouter trois, mais on n'avait le droit qu'à une. Donc il y a des trucs un peu, si vous réalisez l'aspect, vous avez l'impression qu'il y en a quand même trois. L'idée de base d'Invoke Dynamics, c'est de dire je vais pouvoir découpler là où j'appelle et là où ça va aller. D'accord ? Et je vais pouvoir spécifier quelles sont les transformations que je vais en avoir en intermédiaire. D'accord ? Sur mes arguments. Passer des objets et ce genre de choses-là. Insérer des objets, des constantes au milieu de mon appel. Faire ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Pourquoi c'est très facile à faire ? Parce que c'est ce que les langages dynamiques ont besoin. Un des trucs qui est vachement important, c'est que les imprésentations de Java EE, elles font quasiment le même travail que ce que fait un runtime. En fait, c'est même plus simple. Je veux dire, le runtime de Groovy ou le runtime de JRuby, pour prendre ceux que je connais, ils sont plus compliqués que ce qu'on a besoin de faire ici. C'est des choses relativement simples. Donc l'idée de base, c'est de dire, au lieu de faire un appel normal et que la machine virtuelle génère un appel normal, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle génère un appel particulier en utilisant l'instruction invoke dynamique. Donc en fait, la machine virtuelle, elle a plusieurs types d'invoces en fonction de si je fais un appel à un constructeur et ce genre de choses-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste, là, ce que je vais lui dire, c'est, je veux faire un appel, mais je veux que ce soit moi qui dise où est-ce qu'on va arriver. Comme ça, je vais pouvoir faire des transformations en intermédiaire. Et notez que je vais le faire pour un appel spécifique. C'est-à-dire que je vais en plus pouvoir optimiser pour un appel spécifique. Je ne vais pas avoir la même chaîne de traitement en fonction des appels. La façon la plus simple de le faire, ce n'est pas la seule, mais la façon la plus simple de le faire, c'est de rajouter un mot-clé au langage. En fait, on a besoin d'un deuxième, mais c'est un peu plus compliqué. On va déjà dire qu'on a un seul mot-clé. Comment ça marche ? Tout simplement, je vais dire, je peux le mettre soit sur des interfaces, des types, soit sur des méthodes, soit sur des champs. Je vais écrire interceptable devant. Je change le langage, j'ai le droit. Je vais mettre interceptable devant. Ça, ça veut dire quoi ? Là, si je le mets au niveau d'un type, ça veut dire que toutes les méthodes qui vont être appelées ici, au lieu de faire un appel normal, elles vont passer par une vote dynamique. D'accord ? Tout simple. C'est dit juste au compilateur, d'accord ? Appel avec invoke dynamique. Ça garde le typage. Invoke dynamique, c'est utilisé pour les langages dynamiques. Mais ça peut être aussi utilisé pour des langages qui sont statiquement typés. Le compilateur va quand même vérifier que le truc existe, ainsi de suite. Je veux dire, on ne va pas transformer JavaE en Ruby on-rail, où tout est dynamique. Il n'y a pas d'intérêt. Quand je mets des carottes dans des boîtes, ça me dit non. Je mets des carottes dans les boîtes, les carottes dans les carottes. Les carottes et les boîtes, ça n'a rien à voir. C'est pour ça. Donc ce que je veux, c'est que si j'ai mon user service que j'avais, d'accord ? Si je fais un add user, si je regarde le bytecode qui est généré, je veux qu'il y ait marqué invoke dynamique. D'accord ? Au lieu d'avoir un invoke machin, je vais avoir invoke dynamique. C'est juste ça, le changement qui est fait. Alors comment ça marche une invoke dynamique ? Une invoke dynamique, on lui indique une méthode. D'accord ? Cette méthode-là, elle va être appelée la première fois qu'on fait une invoke dynamique. Et qu'est-ce qu'on va renvoyer de cette méthode-là ? On va renvoyer basiquement un pointeur de fonctions. Alors ce n'est pas des pointeurs de fonctions, parce que le problème des pointeurs de fonctions en C, c'est que, d'accord ? On peut appeler un pointeur de fonctions, pas avec les bons arguments, et ainsi de suite. Ça plante un run time, c'est pas terrible. Donc les pointeurs de fonctions en Java, on appelle ça des méthodes handle. Je veux dire, c'est des vrais pointeurs de fonctions, il y a une adresse à l'intérieur. Mais c'est typé. Et la vérification des types se fait. Donc, je vais avoir une méthode, on appelle ça une méthode de bootstrap. C'est la méthode qui va être appelée à chaque fois que j'exécute une première fois une invoke dynamique. Si par exemple, j'ai une boucle et que je fais n fois le même code, ça sera appelé que la première fois. Et qu'est-ce que ça demande ? Ça dit juste, renvoie-moi s'il te plaît un méthode handle. Donc j'ai un méthode handle ici, et je le renvoie. Alors en fait, je ne renvoie pas un méthode handle, je renvoie un call site, c'est-à-dire une boîte qui contient le méthode handle. Je ne vais pas expliquer pourquoi on a besoin d'une boîte, mais c'est pour faire des optimisations encore plus. D'accord ? On peut changer le méthode handle à chaud, à priori. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut changer les services de votre truc Java, à chaud aussi. On peut dire, à chaud ici, là, je veux monitorer tel truc, tel service, et ainsi de suite. Et automatiquement, le code se régénère comme il faut, optimisé pour le truc. Et on peut plugger, plugger, plugger. Bref, vous avez compris ? Voilà, c'est le plug-and-play, normalement, du truc. Donc comment ça marche ? J'ai un certain nombre de paramètres. Le dernier paramètre est important, puisque ça correspond au pointeur sur mon service, mon implémentation de service. C'est-à-dire que là où j'appelle, je lui donne le pointeur sur le service final. Et que fait ma méthode de bootstrap ? Elle va faire les transformations en intermédiaire. Comment on fait des transformations ? Je vais appeler justement mon advice, en lui disant, je te donne un méthode handle, renvoie-moi un méthode handle, et ça, pour tous. Notez qu'il y a une grosse différence, c'est que je vais créer cette chaîne-là, une fois pour tous, pour un appel. C'est-à-dire que pour un appel donné, comme je sais, là où je vais, qu'est-ce que je traverse, je sais quelles sont les annotations dont j'ai besoin, donc je peux regarder les annotations qu'une seule fois. Pas comme les proxys, où je dois les regarder à chaque fois. Là, je peux regarder les annotations qu'une seule fois. D'accord ? Le problème avec les proxys, c'est que comme j'arrive avec plein de méthodes, je ne peux pas avoir un proxy qui est spécialisé pour une annotation particulière. Je vais remettre plusieurs annotations pour une méthode, donc sinon, ça voudrait dire que je crée autant de proxys qui a de... D'accord ? Toutes les façons de combiner tous les trucs, toutes les annotations. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé combien ça faisait. Mais on ne fait pas comme ça. D'accord ? Non, ça explose. Ici, je peux spécialiser le code pour des annotations particulières. C'est-à-dire que je sais que je passe à travers cette méthode-là, qu'à ces annotations-là. Alors, je vais avoir un code qui sera spécifique à ces annotations-là. Et pas un code qui fait « Oh, c'est quoi l'annotation ? » « Ah, c'est celle-là. » Il faut que je fasse ça. D'accord ? Je n'ai pas besoin de regarder les annotations à chaque fois. Donc, et puis j'ai une méthode qui me permet de rajouter des intercepteurs directement. Donc, ici, c'est un peu plus simple. J'ai une liste d'advices et je l'ai construit au fur et à mesure. Donc, comment ça marche si je veux rajouter justement un advice ? Tout simplement, je prends toujours mon annotated element. D'accord ? Mon élément. Je prends mon méthode handle. Et par exemple, si je veux voir le rendre sur role, je vais récupérer l'annotation. D'accord ? Si je n'ai pas l'annotation, je renvoie le méthode handle. Je n'ai rien fait. Ça veut dire que tous les appels successifs ne vont rien me coûter. D'accord ? Je n'aurai pas besoin de retester l'annotation. Si par contre, il y avait l'annotation... Alors là, je vais faire des trucs affreux. Vous vous souvenez, je dois appeler une méthode qui s'appelle checkRole et qui prend deux paramètres. Mais ici, je connais quels sont les deux paramètres à la construction du truc. Les deux paramètres que j'ai, c'est mon annotated element et mon sur role. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire « Fais-moi cet appel de méthode-là, mais ces deux paramètres-là, c'est des constantes. » C'est vraiment intéressant, ça. Ça veut dire que je vais pouvoir optimiser le code. D'accord ? Le code de checkRole, il va s'optimiser en fonction de ces constantes-là. Donc, si dans mon annotation, j'ai passé user ou si j'ai passé manager ou une chaîne de caractères différente, le code va être optimisé en fonction de la valeur. Cool ! Alors, bien sûr, il me reste après un autre truc à faire, c'est de dire « T'as un appel, mais tu me fais le checkRole avant de me faire l'appel. » Bon, ça s'appelle « Falled argument ». Ça fait le truc. C'est génial, j'ai déjà une boîte à outils qui existe qui fait ce genre de truc. En plus, cette boîte à outils, elle est dans une classe qui s'appelle « Methodandles », qui a été écrite spécialement pour que la VMN le comprenne. D'accord ? Autre chose, j'ai plus besoin de proxy. Donc, je peux directement écrire ça comme code. D'accord ? UserService égale new. J'ai plus à me faire chier avec des « S'il te plaît, conteneurs, donne-moi le machin » et ainsi de suite. Où je ressors, je re-rentre. La notion même de conteneur n'existe pas forcément. Ce que j'ai besoin, c'est d'associer, si on revient, ce que j'ai besoin, c'est pour un niveau dynamique de savoir quelle est la méthode de bootstrap que j'ai. je peux très bien avoir plusieurs conteneurs différents. Il faut juste une façon de les associer. D'accord ? Je peux très bien dire pour cette interface-là, c'est telle méthode de bootstrap. Pour telle autre interface, c'est telle méthode de bootstrap. D'accord ? À l'intérieur d'un même programme. Donc, je ne suis pas obligé de tourner sur JBoss ou je ne suis pas obligé de tourner sur Spring. Je peux faire tourner une partie de mes objets sur JBoss et une partie de mes objets sur Spring. C'est cool. Alors, bien sûr, vous ne me croyez toujours pas, je vais vous montrer que ça marche. Donc, on va retourner donc c'était mon super code. Donc, je vais vous expliquer ces trucs-là. Basiquement, je compile et puis après, je fais des trucs un peu bizarres. C'est que je ne me suis pas amusé à patcher le compilateur. En fait, je l'ai fait une fois et ils ont changé tout le code. Du coup, je l'ai fait la nuit et le code n'était pas terrible. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je triche, je prends le point classe et je réécris un point classe et je vais remplacer mon invoke machin par invoke dynamique. D'accord ? Ça marche aussi bien et c'est ce qui va permettre la compatibilité. C'est ce qui va permettre aussi si tout marche dans le meilleur des mondes, je suis pas obligé d'avoir le compilateur qui marche direct. Je peux en intermédiaire. Je veux dire, ça peut marcher directement avec Java 8. Avec Java 7. D'accord ? Je peux directement prendre mes points classe et les réécrire. Vous savez qu'on peut réécrire les points classe à runtime aussi, sans que vous le voyez. Il ne faut pas le faire dans notre avis parce qu'après, le code qu'on débugge, ce n'est pas celui qu'on a écrit. Donc là, je réécris mon truc main pour remplacer, pour utiliser un invoke dynamique. et donc, je vais changer. J'ai créé un jar qui s'appelle cette fois-ci Java 9. On va rester avec Java 9. Je ne vais peut-être pas montrer le print assembly direct. On va peut-être commencer par le truc d'inlining. Alors, on va voir l'arbre d'inlining. Donc, Java 9. Est-ce que vous voyez à partir d'ici, j'ai mon main. J'ai mon main ici. Le arrobas machin, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça n'a pas compilé tout le main, ça n'a compilé que la boucle à l'intérieur du main. Donc, ça dit, ça compile à partir du bytecode numéro 18. Ce n'est pas très intéressant comme info, mais... Et je passe par tout un tas de trucs Alors là, je m'en fous, c'est marqué inline hot. Donc, c'est bon. Ça s'inline. Et je dois voir check role quelque part. J'aimerais bien, ça serait une bonne idée. Oui, check role. Inline. Ouh, cool. A user. Inline. Ouh. Tout au même endroit. J'ai qu'un seul morceau de code, ici, où je vous retrouve avec et mon appelant, et mon appelé, et le code spécifique à la notation. Tout dans un seul et même blob. D'accord ? On va peut-être regarder un coup de print assembly, quand même. Quoi de sûr. On ne sait jamais. Print assembly. What ? On ne sait jamais. Je n'irai plein de codes. Heureusement, souvent, c'est en bas. Donc, c'est par ici. Vous n'intéressez pas trop aux commentaires. On va regarder juste deux, trois trucs. Donc, première chose, c'est bien ma méthode main. J'ai toujours l'espèce de bilule au départ, là, qui montre que c'est, en fait, la boucle qui est compilée. et on voit des getStatic ici. Vous voyez, le getStaticPounter, ça veut bien dire que mon compteur qui correspond à mon implémentation a été ramené au niveau du code de ma méthode main. Et vous regardez, oh, il y a aussi un putt statique ici. Il faut plus, plus, c'est joli une fois, je le crémente, c'est joli. Un putt statique. Ouais, je lis l'assembleur avec les mains. Et oh, un autre putt statique. Il est con, il fait deux putt statiques. Qu'est-ce qu'il y a une idée ? Pourquoi il fait deux putt statiques ? Il a unrôlé la boucle. Ouais, il a unrôlé la boucle. Il a fait, oh, le code, il est tellement petit, je vais le faire deux fois. Comme ça, il ramène deux fois plus vite. cool. D'accord ? Donc, je reviens sur mon truc. Donc, juste si vous voulez voir en un peu plus grand, je me retrouve bien avec mon check role et mon add user au même endroit. D'accord ? ça a été complètement inliné. Vous pouvez dire, oh ouais, mais il y a des trucs qui traînent là. Ouais, mais tous les trucs qui traînent, ils commencent par java long invoc. Et si vous regardez dans la machine virtuelle, au niveau du truc d'inlining, il y a marqué si c'est java long invoc, t'inline. D'accord ? C'est-à-dire que ça compte pas ça. Ça, ça compte pas, ça, ça compte pas, ça, ça compte pas, et ainsi de suite. D'accord ? C'est pour ça qu'il est capable de ne roller les boucles et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une partie du code dont j'ai besoin pour faire les traitements, pour spécifier les traitements. C'est une complémentation de ce truc-là. Mais comme j'utilise le paquet de java long invoc, comme c'est des méthodes handle, c'est des objets connus par la machine virtuelle, alors il sait les inliner sans que ça coûte rien. D'accord ? Et comme je vous disais, on voit bien les get statiques et les put statiques qui arrivent directement dans le code du mail. Toutes les implémentations de Java EE devraient utiliser une voque dynamique. Ça peut se faire progressivement. C'est pas forcément quelque chose... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui développe le truc hors de Java EE et qui montre qu'avec exactement les mêmes services, ça va x fois plus vite parce que là, c'est monstrueux la vitesse à laquelle ça va. Même en faisant rien, ça va 3 à 4 fois plus vite. Imaginez quand il y a des traitements. Parce que quand il y a des traitements, comme on ramène les choses au milieu, le code va se spécialiser pour le traitement. Donc, comme je disais, un des problèmes, c'est que ça va demander d'attendre Java 9 pour avoir une solution au niveau du langage, pour que le compilateur compile. En attendant, on peut toujours utiliser des outils de réécriture de bind code, comme je fais avec mon truc 30, pour réécrire le bind code, soit runtime, soit avant de package. Mais Interceptable, c'est un truc que tu proposes toi. C'est un truc que je propose moi. Tu peux l'appeler Bigilouf, je m'en fous. Pourvu qu'il y a une bonne dynamique derrière. Non, parce que tu dis on attendra Java 9 mais ça sera dedans, non. Ah non, ça ne sera pas dedans, non, si tu ne fais pas de bruit. Si tu ne fais pas de bruit, c'est sûr que ça ne sera pas dedans. Si les utilisateurs commencent à se dire « Ouh, ça serait bien d'avoir ce genre de choses-là », ça sera du bruit. Je parle de ce truc-là, d'Evox, Peldium, aussi exprès pour ça. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que si on gueule et qu'on est suffisamment à gueuler, ça marche. Enfin, je veux dire, il y a d'autres exemples qui marchent. Autre chose, des fois des trucs débiles, je sais qu'il y a les couillons qui ont proposé qu'on puisse rajouter des méthodes par défaut dans les interfaces. C'est moi, je vais écrire un blog, le Vogue 3D, les 100 membres, ou quelque chose comme ça, justement, d'où il. D'accord ? Ça veut dire que il y a des solutions qui... Il y a des gens qui regardent les blogs et il y a des gens qui trouvent qu'il y a des idées qui ne sont pas connues. Alors peut-être que c'est la seule idée qui sera réutilisée un jour, je n'en sais rien. Je ne travaille pas chez Oracle. Je ne peux pas décider du planning. Je connais Brian. Ça peut peut-être marcher. De toute façon, s'il y a plein de personnes qui viennent en disant qu'il faut que ça marche comme ça, ça peut marcher. Mais je pense qu'on ne passera pas... Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a des gens de chez Spring et chez J-Boss qui vont se dire c'est étoilisé si on faisait comme ça. On va pouvoir simplifier nos trucs. Parce que moi, j'ai blogué là-dessus. J'en ai parlé sur la mailing list de Java EE 8. Oui. Mais comme je t'avais demandé, c'est vrai que tu n'as pas un article, etc. Donc ça a un peu fait plouf. Mais je pense que si ça rentrait par Java EE 8, comme tu dis, on commence à réfléchir, à parler de ça. Peut-être que ça pourrait pousser dans Java 9, tu vois. Mais je ne connais pas bien le nom de Java EE. Je ne connais plus ce qu'il y a chez New York. Écris un blog et moi, je relève. Mais c'est pour ça que je suis venu parler. C'est pour me forcer justement à écrire ce truc-là. Donc juste pour finir, basiquement, les implémentations de Java EE, ça utilise ce qu'on appelle l'aspect orienté de programming. Or, pas toute la partie, mais au moins les concepts, les idées. Le problème, c'est que ça utilise des proxies pour faire ce truc-là et que la machine virtuelle n'aime pas les proxies. Maintenant que je vous ai expliqué que c'est à cause des proxies que vous avez des sac traces longs comme le bras, je suis sûr que vous n'aimez pas les proxies non plus. Si on introduit Interceptable, je ne parlerai pas de ghost, je pense là maintenant, on a besoin d'un autre truc aussi. Alors dans ce cas-là, n'importe qui pourra fournir directement au niveau de l'implémentation, pourra dire voilà mon annotation, je veux qu'elle marche comme ça. et ça s'intègrera avec le reste. Et tout d'un coup, le coût de développement va fondre. Ça veut dire qu'on va permettre l'expérimentation dans le monde java. Je veux dire, en 97, 98, 2000, il y avait de l'expérimentation dans le langage. Je veux dire, au sens, il y en a toujours, il y a toujours des gens qui travaillent dessus, mais il n'y a pas plein de gens qui travaillent dessus. il y a plein de gens qui font des librairies en java. Je regarde le code, j'ai 13 classes. Et 13 classes, j'ai l'injection de dépendance avec. Le truc, c'est que ce n'est pas beaucoup de code et c'est bien compris par la machine virtuelle. D'accord ? Donc, on pourrait avoir des implémentations de Java EE qui seraient aussi modulaires, simples, rapides, et toujours très bien. Voilà. bon alors, l'idée d'une soirée in bed with, parce qu'on avait failli faire avec David Gageau, mais on s'est dit non. On va pas le faire avec lui. On va le faire avec Rémi. L'idée là, c'est qu'on a 30 minutes, donc posez autant de questions que vous voulez à Rémi. Et comme c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui commence. En fait, c'est pas moi qui te pose cette question-là, c'est José qui n'a pas pu être là ce soir et qui m'a dit surtout, tu lui demanderas bien pour qu'il nous parle du JLM Summit, c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, c'est quand, etc. Il m'a posé la question. Oui, mais là, à tous. À tous. Le JLM Summit, c'est l'endroit où on dessine les plans de domination du monde. Alors, ça veut dire quoi exactement ? C'est un endroit où on rencontre et les gens qui font des machines virtuelles et les gens qui utilisent les machines virtuelles. Donc, c'est vachement intéressant, ça fait mal à la tête. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus ? C'est une conf qui est un petit peu particulière dans le sens où c'est pas une grosse conf en douane. Là, il y avait des gens qui avaient que des sièges parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient venir en une centaine grand max. Je sais qu'ils ont prévu une salle un peu plus grande l'année prochaine. mais c'est une conf si vous avez un langage que vous voulez développer, si vous avez un framework assez utilisé, vous voyez qu'il y a des problèmes. On a pas mal parlé des problèmes de login, enfin de login, de perf de login ou ce genre de choses-là, par exemple. Je veux dire des problèmes utilisateurs qui concernent la machine virtuelle en règle générale. C'est assez intéressant. Bon, après, c'est une conférence où on arrive à atteindre plein de gens aussi de chez Oracle. Ce qui peut être assez intéressant. C'est tous les ans ? C'est tous les ans depuis 5 ans. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? Déjà, j'ai assisté à toutes. C'est déjà pas mal. Je présente des papiers différents à chaque fois-là. Là, actuellement, on est en train d'implémenter une voque dynamique sur Android comme Google ne fait rien. Donc là, on a Java 7 qui tourne sur Android déjà. Et puis, on va commencer à... Donc, j'ai un thésard qui fait ça. Enfin, quand je dis on, il bosse. et le but, c'est d'avoir aussi les lambdas sur Android. J'avais deux petites questions. Où tu es ? Ah oui, là, devant. Je suis juste devant. La première, c'est que tu t'expliquais que les proxys, c'était bien gentil, mais c'était en comptabilabilité ponctuellement en 90-99. Pourquoi une voque dynamique est arrivée aussi tard ? C'est la VM qui était une chasse gardée de Sun ? C'était quoi ? C'était un problème de gouvernance ? C'était un problème technique ? C'était les deux ? C'est un truc assez bizarre, mais au moment de Sun, jusqu'au moment où Sun a été... Enfin, où Java est venu au pot de source, les gens qui faisaient la VM et les gens qui faisaient le langage se parlaient pas beaucoup. Ils étaient sur le même site. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours eu un problème avec le mode de développement Java, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui développent. Je veux dire, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? » La réponse est d'envoyer un mail « Ah bah non ! » Il faudrait faire le dessin de la cour des embouches au niveau de l'oracle. Je crois qu'ils embouchent deux à trois personnes par mois pour travailler sur le plan judicat. Il n'y a clairement pas assez de personnes par rapport au nombre de gens qui l'utilisent Java. Ça crée pas mal de problèmes parce que comme les gens ils font plein de choses différentes, ils n'ont pas le temps de parler. Et donc, qu'est-ce qui a permis que ça marche ? C'est un vieux monsieur barbu qui s'occupe du GSC qui s'appelle Peter Kessler qui, au FOSDEM 2008, c'est-à-dire juste au moment où Java a été le code sourcé, ils l'ont annoncé à Java One et c'est devenu ça correspondait à peu près au FOSDEM au moment où le code a été relisé, qui a juste dit « Je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais parlé qu'il a dit texto comme ça. » Et tous les gens qui étaient dans la salle regardaient l'autre. Alors du coup, j'ai une deuxième question qui n'est pas forcément liée aux discussions de ce soir. Mais est-ce qu'il y a des rapprochements entre les auteurs de langage fonctionnel type Askel qui ont une petite page ou qui disent « Oui, alors il y a des efforts en cours pour essayer de porter Askel sur la JVM. » Visiblement, ils ont des difficultés mais on ne sait pas lesquels. Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus ? Aucune. Ils n'étaient pas au JVM Summit, ils auraient dû. Non, franchement, si vous avez un langage, il faut venir au JVM Summit. C'est quelque chose d'important. Tu parlais des évolutions pour Java 9. Est-ce que tu as déjà des traits un peu de ce qu'il pourrait y avoir ? Qu'est-ce qu'il y aura dans Java 9 ? Oui, alors, Java 9 est en phase de planning. Quand tu regardes historiquement, au moins pour avoir vu les plannings de Java 6, Java 7, Java 8, le planning, c'est n'importe quoi par rapport à ce qu'il fait. Souvent, les plannings, alors, je pense que c'est fait exprès parce que ça fait quand même 4 releases. Donc, je pense que l'idée, c'est de faire un planning 5 hommes et après, on essaie de pousser à la release suivante tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, dans les choses qui doivent être faites, on a Jigsaw. Alors, Jigsaw, pourquoi ça doit être fait ? Je vais vous expliquer où ils ont recommencé à coder il n'y a pas longtemps. Mais quand tu regardes, ils ont recommencé à coder les gens qui codent dessus, que ça soit Alan Bateman ou que ça soit Mandy Chung, d'accord ? Pour l'instant, les deux qu'il y a dessus parce qu'avant, il y avait Paul, Sandoz, Michel et Landa. Voilà, c'est que des gens qui, quand ils mettent une ressource à un endroit, ça dépeuple une ressource à un autre endroit. Si vous voulez que les choses, elles évoluent en Java, vous faites votre truc et vous montrez au monde ce que vous faites, c'est bien. Ça marche comme ça. Je veux dire, ils sont tellement short en termes de ressources que ça marche de faire ça. Parce que, de toute façon, ils sont sous-staffés. C'était quoi la question ? Il y a quoi d'autre raisonnablement dont Java n'a ? Je pense qu'il y aura Jigsaw pour une bonne raison. C'est que si jamais Oracle n'a pas perdu de vue qu'il y avait des téléphones portables et des tablettes qui traînaient et que ça serait bien d'avoir un vrai Java dessus. Un Java qui peut le contrôler. Pour avoir ça, ça veut dire qu'il faut qu'à l'install, on soit capable de prendre le code et de le jiter une première fois. Il y a un prototype qui existe pour faire ce genre de choses-là. C'est un des buts de Jigsaw. Le but n'est pas de couper le code ou quoi que ce soit. Le but premier, c'est actuellement, le JDK est trop gros. Je veux dire, en interne, quand on l'utilise, le JDK est trop gros pour que tout le monde soit au courant de tout. D'accord ? Donc, en rendant les choses modulaires, on peut mettre des gens spécifiquement sur des parties du truc. L'autre intérêt, c'est qu'une fois qu'on a des modules, on peut faire tout un tas d'optimisation à l'install. C'est un des trucs qu'à montrer Android. Android, il vérifie le texte à l'install, puis après. D'accord ? Actuellement, le temps de chargement des classes et le temps de vérification sont à peu près 30% du temps de start-up de votre application. Pas négligeable. Oracle n'a pas peur d'avoir un train de retard sur Google, sur ce point-là. je n'en sais strictement rien. Il n'y a plus, je ne comprends pas. Pas vraiment, parce que s'ils disent que c'est trop tard, le marché, on ne percera pas. Ah ! Il y a tellement d'argent dans le marché. Attends, Mozilla s'y met, tu as plein de gens qui s'y mettent parce que de toute façon, le marché, il est tellement gros que même si tu récoltes des miettes, ça vaut le coup. donc non, je ne pense pas. Si Oracle fait ça, je ne connais pas le management d'Oracle, je connais certaines personnes du management, mais je ne connais pas les réflexions du management d'Oracle. Je ne veux pas savoir. Je veux dire, stratégiquement, ça serait une erreur, ça m'étonnerait. Alors, moi, je sais que, oui, clairement, les tablettes et les téléphones, ils ont perdu la guerre, mais je sais qu'ils mettent vachement d'efforts sur les Raspberry Pi et tous ces petits trucs comme ça. Il y avait même des gars qui disaient qu'on aurait un Raspberry Pi à Java One, je ne sais pas, je verrais bien, mais en gros, Oracle serait en train de mettre... Il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, il y a du Java dans l'iPhone. Non, 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 pas JavaFX ou quoi que ce soit. Toutes les cartes SIM, c'est du Java à l'intérieur. Par exemple. Le JCP, jusqu'à il y a peu de temps, il était divisé en Java ME, une branche Java ME et une autre branche Java SEEE. Ils ont mergé ça il y a deux, trois mois. Et en fait, ils disaient, les mecs comme nous se disaient, mais pourquoi vous ne mergez pas tout et puis Java ME, est-ce que ça marche vraiment et les Java Cards, est-ce que ça marche vraiment ? Et le mec d'Oracle disait, les Java Cards, c'est ce qui nous rapporte le plus de thunes aujourd'hui. C'est très marrant. Voilà. Il y en a tellement. En fait, il nous montrait un petit prototype, c'est une Java Cards toute petite, mais avec un socle et il cloue ça aux arbres et c'est les bruits de capteurs et il cloue ça sur des arbres à 200 mètres et lorsqu'un arbre tombe, le capteur voit que l'arbre tombe, il communique avec les autres capteurs et à l'autre bout, les flics arrivent en disant « Oh là là, ils déforestent encore ! » Donc, ils font des tas de trucs comme ça. C'est assez marrant et ils parlaient de mettre Java un peu partout. De toute façon, dans les réseaux de capteurs, Java est assez fort et dans Internet, des choses qui ressemblent pas mal. Java est relativement fort. Une des raisons pour lesquelles c'est fort, c'est justement parce que le matériel est étonnant. Rémi, est-ce qu'un jour on aura une backword incompatible Java ? La réponse c'est non. Tous ceux qui ont essayé sont morts. Je veux dire, il y a des logiciels incompatibles qui ont été faits et qui sont morts. Netscape, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a une personne de l'autre côté aussi. Je veux dire, ils ont d'abord tiré une balle dans le pied en faisant Netscape 4, 4.5 alors qu'ils avaient un 3 qui marchait. Et bon, après, il faut juste appuyer sur le bateau. Mais il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si tu commences à avoir quelque chose de modulaire, le fait que plus personne n'utilise Corbat, c'est pas gênant. Si tu n'as pas le module, c'est fini. Et tu peux toujours l'avoir sous la main si tu as envie. En termes de... il y a un truc qui est vachement important pour le JDK, déprécier des choses, ça n'a pas un intérêt monstrueux. Ça ne va pas aller... La machine virtuelle ne va pas aller plus vite, ça ne va pas résoudre les problèmes. Je veux dire, Java charge déjà ses classes de façon lésie et ainsi de suite, donc on ne paye déjà pas ce coût-là. D'accord ? Il y a, je ne sais pas combien, je crois qu'on en a 18 000 classes dans le JDK. Clairement, ils ne cherchent pas 18 000 classes au départ, seulement 200. On doit être plus près de 300, d'ailleurs, plus de 200. Juste pour info, je ne vous dirai peut-être pas laquelle, il y a deux méthodes qui sont supprimées dans le JDK 8 qui existait avant. Les appels publics ? Les appels publics. Et personne ne sait que tout le monde s'en fout. Les méthodes pas utilisées, mais quand on regarde, elles ont telle dépendance que si un jour on veut de Jigsaw, si tu charges cet objet-là, ça te charge le monde. À la main bonne ? Non, je ne veux pas. Non, on n'a pas des charges de monde quoi qu'il arrive. Bonjour, j'ai une question. Je vous remercie de vous parler au téléphone. J'ai une question. Dans ta présentation, de ce que je comprends, tu réintroduis le conteneur qui est une notion essentielle de Java E presque dans le JVM, donc presque dans J2SE, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Ça devrait être la même chose. OK. Ma question est sain, c'est, de ce fait de cette simplification de la stack, on a vu la simplification au niveau de la compilation, pas forcément au niveau de la stack, est-ce qu'on risque pas aussi d'avoir une incompréhension entre guillemets de l'effet magique que produira la JVM du fait que déjà aujourd'hui, J2SE c'est compliqué et beaucoup de gens ne comprennent pas forcément toutes les couches. Là, tu te retrouveras à avoir tous tes invocateurs, tous tes advices et aux annotations qui se feront directement par la JVM et finalement, ton appel dans ta pile, tu verras juste l'appel final et tu ne verras pas tes différents advices. Sauf si pas. Voilà, exactement. C'était mon point. C'est en cas d'erreur... Forcément, en cas d'erreur, c'est de vous. Oui, mais les liaisons inter-annotations, comment ça se passe ? Du genre, tu ajoutes une couche de transaction puis une couche je ne sais pas, de persistance, etc. Ce genre de choses et l'un va utiliser l'autre. Tu vois, l'ordre d'exécution, ce genre de choses. De toute façon, l'ordre d'exécution, c'est un gros, gros, gros problème. C'est un gros problème parce que tu as des dépendances entre les annotations. La seule façon de résoudre ce genre de dépendance entre annotations, c'est de mettre une méta-annotation qui te spécifie les dépendances entre annotations. Ce que tu peux faire sinon, c'est de le faire dans le code. Là, actuellement, sur le prototype, que j'ai écrit, ça exécute les trucs dans l'ordre. Il faut juste les mettre dans le bon ordre. Je veux dire, c'est un... Avoir des annotations qui dépendent les unes des autres, de mon point de vue, c'est que tu as raté ta spec. D'accord ? normalement, les choses sont censées être orthogonales et ne pas avoir ce genre de problème-là. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ça arrive. Il faut le gérer. À part avoir un mécanisme qui fait un tritopologique sur tous les advices et qui dit voilà l'ordre dans lequel il faut les mettre, comme un système de dépendance, avec un système de dépendance comme Maven, et ainsi de suite, c'est largement faisable. Maintenant, est-ce qu'il faut le mettre dans un truc ? Moi, je ne le mettrai pas exprès pour que les gens qui fassent ce genre de connerie-là, ils le fassent plus. Il y a une nouveauté en Java E7, c'est qu'une annotation, maintenant, elle peut avoir une priorité. Donc tu peux dire mon intercepteur totaux, il est en priorité 12, et mon intercepteur kitty, il est en priorité 23. Et le container se démerde. Il dit tiens, 12, c'est inférieur à 23, et je le fais avant. 12 égale 12, voilà. Tu es quand même d'accord que ce n'est pas la bonne solution ? C'est un problème de spec qui rejaillit sur l'utilisateur. Ce n'est pas normalement la bonne façon de faire. Ça me fait penser à un truc, je ne vous ai pas montré le stack trace. Vous voulez voir le stack trace ? Le stack trace. Allez, je vous montre juste le stack trace, parce que c'est trop beau. Alors, le stack trace, quand tu arrives à aller au moins de trucs, donc ici, on va aller sur johannoff, et je vais aller changer mon service d'imprimension. Ouais, Éclipse, il a du mal avec les l'ontins, c'est pas grave. Actuellement, Éclipse, ils ne sont pas très gentils. Si vous voulez avoir les lambda dans Éclipse, il faut compiler votre propre version d'Éclipse. Avec Éclipse ? Enfin, avec le compilateur d'Éclipse. Mais on peut le lancer en ligne de commande, donc ce n'est pas si affreux que ça. Ça prend juste 20 minutes, mais ce n'est pas grave. si mon compteur atteint un million, je crée une exception et j'affiche le stack trace. Donc, normalement, si je reviens sur mon truc ici, je dois pouvoir faire un ant pour qu'il recompile. Et je dois pouvoir le lancer en enlevant tout. et voilà, il monte le stack trace. Donc, j'ai mon main qui appelle la user. Bravo ! Oui, il y a une question sur le chopage de JVM. Tu nous as montré là, on sait tous que HotSpot fait des super optimisations. Par contre, chaque fois qu'on éteint son API, on perd tout. C'est un peu dommage, je trouve, parce que moi, mon API, elle fait à peu près la même chose tous les jours et j'ai besoin qu'elle soit performante dès le début. Et je ne sais pas si j'ai peut-être raté, peut-être qu'il y a des choses prévues ? Il y a des choses prévues une fois qu'il y aura de l'exo. Ça fait peur. C'est ça la merde. Mais c'est quoi la... C'est à cause de... Non. La seule façon d'avoir quelque chose de prévu, c'est d'avoir quelque chose qui... Tu ne peux pas de JT si tu ne connais pas la machine cible. Donc, la seule façon de JT, c'est le faire quand tu fais l'install. Donc, il faut avoir un mécanisme d'installation. Un mécanisme de module qui s'installe. Oh ! D'accord ? Autre chose, il y a beaucoup d'optimisation en Java qui marche avec des données. Si tu n'as pas de données, tu es un peu perdu. Actuellement, si tu essaies de lancer le JT sans données, d'accord ? Tu sais ce qu'il fait ? Il arrête à la première instruction et il dit je retourne dans l'interpréteur. Moi, je connais mais j'ai une optimisation qui me va bien qui sera juste à persister et à redémarrer sur la même machine, la même appui avec les mêmes données le lendemain. Il y a des optimisations. C'est une utilisation. C'est une vraie utilisation. Et je te dis, sans Jigsaw, tu n'as pas de moyens d'avoir ça. Alors, ce n'est pas forcément Jigsaw, c'est juste un mécanisme qui est capable d'installer l'application, qui est capable de prendre un jar, un war, un je-sais-pas-quoi war et de l'installer parce qu'à ce moment-là, on peut le JT. Comme je disais, il y a un prototype qui existe. Si tu veux vraiment savoir le hic, le prototype, il a été développé par Tom Rodriguez et Tom Rodriguez, il est parti à deux. Ce n'est pas grave. Oui, j'ai une question qui a rejoint ce qui a été de me reposer comme question tout à l'heure. Je me demandais qu'est-ce qui se passe si dans un de tes des advices, je ne sais plus, c'est quoi, check role par exemple, tu jettes une exception. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux dire, normalement, ça dépend à quel moment tu jettes l'exception. Dans ton exemple. Parce que dans l'exemple, tu crées en fait ta chaîne la première fois que tu vois l'instruction. Donc, ça sera au premier appel que ça pètera l'exception. Après, citer dans ton check role qui est appelé à chaque fois, dans ce cas-là, ça suivra le stack. Il y a un truc, ce n'est pas parce que la machine virtuelle l'optimise qu'elle n'est pas capable de désoptimiser. Sinon, vous n'êtes pas capable de brancher un débugger sur votre truc. Vous savez ça, que quand vous branchez le débugger, tout le code que vous touchez le désoptimise. Vous n'avez pas remarqué que ça va moins vite qu'aujourd'hui, il ne peut plus aller loin. La stack, elle ressemble à quoi dans ce cas-là ? C'est ça, la stack trace que tu obtiens là-fois ? La stack trace que tu obtiens, tu auras check role ici et main là. Ce n'est pas parce qu'on a des optimisations qu'on perd quelque chose. Moi, j'avais une petite question. Tu parlais à l'instant des temps de démarrage qui représentent 30% le class-loading, etc. Je sais que nos amis de J-Boss, ils ont travaillé assez récemment sur le class-loading parallèle pour améliorer de manière assez significative le temps de démarrage du serveur d'app. Est-ce que tu sais s'il y a des choses comme ça qui vont arriver dans la JVM à terme ? Oui, dans Java 7, le class-loading est parallèle. Personne ne le fait. Est-ce qu'il faut déclarer ton class-loader parallèle ? Et personne ne le fait, personne ne le sait. Mais il y a déjà un truc qui existe. Tu peux déjà dire que tu veux le class-loading de façon parallèle. Ah oui, donc les mecs de Red Hat, ils ont grugé. Non, ils n'ont pas grugé. Les mecs de Red Hat, le problème qu'ils ont, c'est un problème de dépendance. C'est un des gros problèmes de Java. Java, c'est tellement facile de rajouter un new quelque part qui va aller charger tout un truc. un des plus gros problèmes de Java, c'est les blocs statiques. Parce qu'un bloc statique, il va charger du code. Donc il va charger une classe, il va lui-même charger un bloc statique, il va lui-même charger du code, et ainsi de suite. Et ce n'est pas un truc auquel les développeurs Java sont sensibilisés. On ne fait pas trop attention à l'initialisation. Et quand on regarde, souvent, on passe beaucoup de temps dans l'initialisation. c'est extrêmement dur à résoudre comme problème apostéorique. Parce que ça veut dire reprendre son code et couper les dépendances. Il y a un outil qui fait ça, qui regarde les dépendances parce que c'est comme ça que les paquets du JDK sont faits. Il y a un outil qui check les dépendances et qui vous gueule dessus si vous faites des dépendances inter-modules. Parce que c'est un des trucs qui est bizarre. on dit on a besoin de Jigsaw et ainsi de suite. Mais actuellement, dans Java 8, il y a déjà des modules. C'est-à-dire qu'en termes de développement, c'est déjà modulaire. Il y a déjà eu les coupes qui ont été faites et ainsi de suite pour que ça reste des modules à peu près propres. Le truc qui manque, c'est que vous, vous ne pouvez pas faire des modules. D'accord ? Et on n'a pas toute la partie installation de modules, machin, et ainsi de suite. Clairement, actuellement, Oracle s'oriente vers un truc extrêmement léger. Je pense qu'on a une part de responsabilité là-dedans. quand ils ont annoncé Jigsaw, la première... parce que les premières personnes, ils ont répondu, c'est au HVI. Pour moi, au HVI, ça fait énormément de mal. Au HVI, ça fait énormément de mal, non pas parce qu'il ne fallait pas une solution, mais parce que justement, la solution, elle n'est techniquement pas bonne. il ne faut pas résoudre des modules à runtime. On n'a aucun intérêt à le faire. Il ne faut pas que quand on est des modules, ça lance des threads. Ce n'est pas la même chose. Si on approche le problème en disant je veux des modules à la OSGI, le seul truc qu'on aura, c'est nada. Rien. C'est que mon opinion. une petite dernière. À propos de Lantin, Javaneuf et compagnie, où en est Graal ? Où en est Graal ? Je te révèle quel est le plan affreux de Graal. Les gens en ont marre d'écrire des titres en C++. D'accord. Trouver des gens qui connaissent le C++ et qui comprennent les machines virtuelles. Je douic. C'est assez compliqué. Donc il y a un plan à long terme qui est de réécrire le JIT en Java. Graal, c'est quoi ? C'est une expérience pour réécrire le JIT en Java. Alors pourquoi réécrire le JIT en Java ? Parce que le JIT, c'est la seule partie de la machine virtuelle qui ne nécessite pas d'aller regarder la mémoire, d'aller faire des trucs conférencés qu'on n'aime pas faire en Java. Il y a un projet qui s'appelle AppleJIT qui date de 1999 qui a montré qu'il suffisait juste que le JIT se compile lui-même et on avait résolu le problème. D'accord. Le papier habitable m'est dit juste ça. Après, IBM a sorti une machine virtuelle qui s'appelle JXRVM qui est complètement écrite en Java. Côté Sun, il y a une machine virtuelle qui s'appelait Maxine à la même époque pour faire à peu près la même chose. De ces deux expériences-là est ressorti que écrire la partie runtime où on s'amuse avec les frames à aller patcher la pile ou ce genre de choses-là. Ce n'est pas facile à faire en Java. Il y a des barrières. Ce n'est vraiment pas facile. Par contre, avoir le JIT en Java, c'est faisable. Actuellement, Graal, c'est quoi ? C'est Hotspot qui fait toute la partie gestion, déoptimisation et ainsi de suite. Et Graal qui est par-dessus qui est un JIT en Java. Au lieu d'utiliser C1 ou C2 pour JIT, ça utilise Graal. Sinon, c'est assez fun à jouer avec. Surtout, il y a un truc qui s'appelle Truffle par-dessus. A-t-il un mouvement prévu d'arriver rien que déjà pour l'utilisation via les GPU et la rail, etc. Alors oui, actuellement, ça fait partie d'un des trucs... Je n'ai pas répondu en fait à la question complète s'il y a quoi dans Java 9. Donc effectivement, merci de revenir dessus. Il y a prévu dans Java 9 qu'on soit capable de prendre du code Java et de l'outsourcer sur les GPU qu'on ait une architecture PTX ou une architecture SH c'est IL quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on ait une architecture où on est obligé de recopier la mémoire ou qu'on ait une architecture type AMD où on peut partager la mémoire entre le GPU et le CPU. Il y a actuellement... Donc AMD bosse dessus à mort. Il y a au moins un mec de AMD qui pose une question tous les jours. C'est clairement... Voilà. AMD a pris le pari d'avoir dans un même cœur et un CPU et un GPU. Enfin, il y a des pleins qu'ils appellent les APU et ce genre de choses-là. Et pour avoir ça, il faut avoir un support au niveau des langages. Donc ils travaillent et pour du support Java et pour du support en C. l'API des streams de Java a été faite exprès pour être capable de supporter ça. Donc d'être capable d'offloader une partie du travail directement sur le GPU. Après, est-ce que ça marchera ou pas ? C'est une expérience à voir. actuellement, ça marche super bien pour des traitements qu'on sait qu'ils marchent bien, c'est-à-dire appliquer un kernel ou ce genre de choses-là. C'est-à-dire vraiment les traitements de base de traitements d'image en règle générale. On sait que ça marche super bien. Avec la carte graphique, c'était prévu pour ça en même temps. Est-ce qu'après, ça va servir vraiment dans la vie de tous les jours ? Ça va être vachement dur parce que ça voudrait dire qu'on sait quelle est l'architecture des procs et l'architecture des machines qu'on va avoir dans le futur. Je ne sais pas si vous vous en avez remarqué que autant, quand on avait des Pentium quelque chose, l'architecture, elle était relativement simple. Si on prend celui d'avant, on duplique et hop, ça marche. On rajoute un pipeline plus gros, on rajoute un pipeline, etc. Là, actuellement, les architectures sont assez différentes d'un truc à l'autre. On a des trucs, on a des... des instructions qui varient, qui ont plus d'un ordre de magnitude en termes de vitesse d'une génération à l'autre pour parler d'un tel. Actuellement, c'est quand même un peu... On va aller par là. Donc, c'est vraiment pas facile pour les gens qui font du soft derrière ou qui font du... des machines virtuelles de savoir à peu près où on va. Alors, l'autre truc qui devait y avoir dans Java 9 et qui est vachement important et qu'il faut parler, c'est ce qu'on appelle les value types. Il faut que j'en parle parce que ça change un peu votre pratique. Deux minutes. Actuellement, la machine virtuelle est capable de virer le boxing sur votre objet qui s'appelle myInteger, qui fait la même chose que Integer, mais elle n'est pas capable de faire la même chose sur Integer. Il faut regarder comment Integer.valueOf a été spécifié. C'est spécifié dans la JLS, dans l'aspect de Java. Il y a marqué les valeurs de moins 128 à 127 doivent utiliser un cache. Donc, ça veut dire qu'on s'attend à avoir une identité particulière. Donc, on ne peut pas les retirer. Alors, ce n'est pas qu'on ne peut pas les retirer, c'est qu'on peut les retirer si on voit les deux, mais si on n'en voit quoi qu'un, on ne peut pas le recréer juste au moment où on veut. D'accord ? Oups ! C'est con, hein ? Voilà. Donc, c'est typiquement une optimisation prématurée qui s'est glissée dans l'aspect. Actuellement, il y a deux efforts pour essayer de faire en sorte que ça marche bien, pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des value types, c'est-à-dire des trucs qui se comportent comme des objets, mais qui, intrinsèquement, sont plus comme des structures en C et qui n'ont pas l'overhead et pour le GC et, voilà, nécessaire qu'on n'a pas un hashcode et ainsi de suite. Pour avoir ce genre de truc-là, ça veut dire qu'il ne va pas falloir faire des égals-égals entre les integers. Ça serait une bonne idée. D'accord ? Et ça veut dire sûrement changer l'aspect de Java. C'est une solution. Donc là, ce n'est pas supprimer une classe poète dans JDK. Ça a changé la sémantique de ces trucs. Alors, ce n'est pas si grave que ça parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas la sémantique exacte. Je vais vous l'expliquer. Donc la plupart du temps, les gens n'écrivent pas du code en fonction. Bien sûr, il y aura forcément des applis qui vont planter. on ne sait pas exactement le nombre d'applis qui vont planter. L'autre solution, c'est faire des affreuses bidouilles en réutilisant... Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche techniquement, mais il y a... Actuellement, il y a un endroit où Java se fait torcher par le C. C'est quand on a des tableaux de structure. Parce que quand on a des tableaux de structure en Java, ce n'est pas des tableaux de structure, ce sont des tableaux de pointeur sur des structures et on se tape un déréférencement à chaque fois qu'on appelle le truc. Et ça coûte cher. D'accord ? Comme on n'a pas de tableau de structure, on ne peut pas faire du JNI correctement. Je veux dire, on ne peut pas virer JNI. Un truc qui est prévu dans Java 9. Virer JNI. Il y a de bonnes chances que ça, ça marche. Parce que le mec qui est pressenti pour être leader au niveau du groupe d'experts, c'est Charles Notter, qui est monsieur de Jirubi, qui fait, lui, des appels natifs partout. Parce qu'on peut dire, on peut accéder à une ISTD, et ainsi de suite. Donc là, je pense que ça, c'est quelque chose de mûr, c'est quelque chose qui peut facilement arriver dans Java 9. Si c'est vrai. Donc voilà, les value types, ça va être un peu plus dur. Ça veut dire casser un bout de l'aspect de Java, mais bon, c'est un bout de l'aspect de Java que les gens ne connaissent pas vraiment. Donc vous l'oubliez, au fait. Ça marche magiquement et on ne fait jamais des égales égales sur les drapeurs. C'est plus une bonne idée. Je sais qu'il y a plusieurs personnes au niveau de la VM qui veulent faire ça. Je veux dire, on m'en tellement marre de ce truc-là. On le fait et puis rien n'a personne. Et on verra. Ce n'est pas exactement ça qui a été dit. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont passé et ça doit quasiment être des années là-dessus. Essayer d'optimiser. Les optimisations qu'il va y avoir dans pas trop longtemps, à mon avis, dans les updates de Java 8, c'est les strings. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'implémentation a changé. L'implémentation, on réutilisait des bouts de strings de l'une à l'autre quand on fait des substrings. C'est du partage de strings. Ça, c'est vachement bien sur le papier, mais c'est comme si on faisait un pool de strings. Le GC, ça fait chier, la machine virtuelle, elle ne peut pas optimiser. C'est typiquement un genre de chose. Un string, ça a été développé en 1996. En 1996, si tu ne faisais pas un pool de machin, tu étais mort. C'est typiquement le genre de choses où actuellement, il ne faut pas faire comme ça. D'accord ? Ah oui, autre chose qui a changé dans Java 8. Vachement important. Une minute. Eurelist et HMap ont été réécrits de foot en comble. Créer une Eurelist vide, ça ne coûte rien. Donc arrêtez d'utiliser des collections pour anti-listes et cette connerie là. Utiliser Eurelist une vide, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça vous évitera de vous prendre la gueule. HMap aussi a été réécrit et HMap est supra-génial. La façon dont c'est écrit, c'est Dougli qui l'a réécrit. C'est un tueur. L'implémentation, elle permet de faire... Un des problèmes qu'il y a eu, c'est d'avoir des dédosses sur les serveurs d'applications. D'accord ? Une façon... Ce que font tous les serveurs d'applications, c'est au niveau d'HTTP, on a des champs header à la fin de la requête. Et donc, si on écrivait les clés du header comme il fallait, ça faisait des collisions au niveau de la table de hachage qui stockait les trucs. Et la table de hachage, au lieu d'être en haut de 1, elle devenait en haut de N. Donc après, on fait des grosses requêtes et boum, on tue le serveur. Donc maintenant, l'implémentation des tables de hachage, des tables de hachage, c'est pas au serveur de changer. Au niveau des tables de hachage, marche comme il faut, et si jamais il y a des couillons qui commencent à taper et utiliser les mêmes haches, ça crée un arbre binaire derrière pour avoir un coût en log de N et pas en N. Et donc, l'attaque marche plus. Et le truc, c'est qu'on paye pas le coût si jamais on a pas ça. Le code est écrit de telle façon, c'est-à-dire, le code est écrit pour la machine virtuelle pour lui expliquer que si jamais on l'utilise pas, on n'a pas besoin de générer ce code-là. je pense que je pourrais faire deux heures juste sur le code de HMAP, c'est vraiment extrêmement beau. In bed with Rémi Forax, The Comeback of the Return, peut-être en 2014. Merci Rémi. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.